Le prix a bien monté. Est-ce que je dois prendre des bénéfices pour racheter plus bas ? Je vais te donner deux scénarios. Imaginons que tu as acheté du Solana à 15$ et aujourd'hui il est à 30$. Et tu décides de revendre pour prendre des bénéfices et évidemment racheter plus bas. Le prix, dès que tu as revendu, il commence à monter. Il va monter à 33$, puis il baisse à 27$, puis il remonte à 34$, 35$, 37$. Qu'est-ce que tu fais dans ce scénario-là ? En général, dans ce scénario-là, quand tu n'as pas de plan, tu finis par racheter beaucoup plus haut. Tu l'as revendu à 30$ et tu décides finalement de racheter à 37$ et ça redescend à 25$ ensuite. Je te passe à un deuxième scénario qui est pour moi mon scénario préféré. Tu les as achetés à 15$, maintenant on est à 30$ et tu décides de ne pas revendre. Tu décides de ne pas prendre tes bénéfices. Pourquoi ? Parce que tu sais que l'année prochaine, 2024-2025, le Solana sera encore plus haut. Donc pourquoi est-ce que tu voudrais prendre tes bénéfices aujourd'hui pour racheter un petit peu plus bas, espérer racheter un petit peu plus bas ensuite ? Pourquoi est-ce que c'est mon scénario préféré ? Imaginons que tu as fait un sacré bénéfice que tu as fait 10 000€. Et que tu veux revendre tes bénéfices pour racheter un prix inférieur et racheter ces 10 000€ dans le Solana. La meilleure stratégie, ce n'est pas de revendre maintenant pour essayer de racheter plus bas. La meilleure stratégie, c'est d'aller gagner 10 000€ ailleurs et de le refoudre dans le Solana une fois que c'est plus bas ou une fois que c'est plus haut. C'est ça la meilleure stratégie. Parce que je te garantis qu'il y a vraiment un truc qui fait encore plus mal que de ne pas avoir acheté le plus bas, c'est d'avoir revendu trop tôt et de regarder le prix partir encore plus haut en descendant loin derrière.